Viens, tu seras un dieu, sur ta mâle beauté, je poserai le sceau de l'immortalité, Je te couronnerai de jeunesse et de gloire, et sur ton sein de marbre, entre tes bras d'ivoire, Appuyant dans nos jeux mon franc pâle d'amour, nous verrons tomber l'ombre et rayonner le jour, Sans que jamais l'oublie de son aile envieuse, brise de nos destins la chaîne harmonieuse. J'ai préparé moi-même, au sein des vastes zoos, ta couche de cristal combrage des rosous, Et les fleuves marins, aux bleuâtres alènes, baigneront tes pieds blancs de leurs urnes trop pleines. Nos disciples de Pan, pasteurs blancs cheveux, sur quel destin plus beau se sont portés tes voeux ? Souviens-toi qu'un dieu sombre, inexorable, agile, dessèchera ton corps comme une fleur fragile, Et tu le supplieras, et tes pleurs seront vains. Moi, je t'aime, ô pasteur, et dans mes bras divins, je sauverai du temps ta jeunesse embaumée. Voix, d'un cruel amour, je languis consumée, j'ai pu nager à peine, Et sur ma joue en fleur, le sommeil en fuyant enlaissé la pâleur. Viens, et tu connaîtras les heures de l'évresse, où les dieux cachent-ils la jeune enchanteresse, Qui, dontant ton orgueil d'un sourire vainqueur, d'un regard plus touchant, amolira ton cœur. Sais-tu quel est mon nom, et m'as-tu contemplé, Lumineuse et flottant sur ma conque étoilée ? T'abaisse-moi tes yeux. Ô pasteur insensé, pour qui méprises-tu les larmes de glossier, Daigne m'apprendre, au marbre qu'est l'amour mûlit, Comme il faut que je vive, ou plutôt que j'oublie. Sous-titrage Société Radio-Canada